Hello, comment ça arrive à mettre les mains ? Ils arrivent en même temps dans ces cas-là. Le rôle de Sam, c'est de venir serrer les bras d'Ello et de me dégager cette menace. Soit Hello a été plus rapide et là Sam, pince trop court. Ça fait très plaisir de revenir ici, de retrouver le groupe. Je suis très contente. Pour moi, c'est dans la continuité de ce que je voulais faire. Après ma carrière, j'avais décidé vraiment de basculer totalement dans l'entraînement même si pendant, j'entraînais. Aujourd'hui, j'entraîne les esports du club de rugby de Montpellier. World Rugby met en place une formation sur les femmes qui permet à tous les staffs qui participent à la Coupe du Monde d'avoir une ressource supplémentaire, et en particulier une femme, pour former des femmes vers le haut niveau. J'ai eu la chance de pouvoir participer à ça. Je suis très contente d'intégrer le staff dans ce secteur-là. Nos axes de course, on a tendance à vouloir toujours courir en travers. On va amener toute la défense avec nous, on ne va arrêter personne. L'idée, c'est d'avoir des courses qui sont menaçantes pour aller arrêter les joueuses en face. Et là, on va lâcher au dernier moment. C'est important, effectivement, que les anciennes joueuses s'investissent dans l'entraînement, s'investissent au niveau des équipes de France. Après, je reste encore persuadée que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a entraîné que des femmes. Voilà, je crois que la preuve en est, c'est que Gaëlle intervient auprès des garçons dans son club. Et là, pour moi, c'était dans une certaine logique qu'elle puisse intégrer dans ce programme. Donc, elle va nous accompagner plusieurs semaines sur la saison. Le fait qu'Élodie Poublan nous rejoigne aussi, même si elle s'occupe des U20, de passer une semaine avec nous, c'est aussi l'accompagner dans sa démarche d'entraînement. Il y a aussi Céline Allermatte qui a eu une carrière aussi comme Élodie Poublan. Quand on regarde le nombre de caps qu'elles ont pu avoir, ce qu'elles ont apporté à l'équipe de France féminine à l'époque, je crois que c'est quelque chose de non négligeable. C'est une certaine expérience. Et moi, je me réjouis que ces femmes-là rejoignent la fédération dans le cadre des équipes de France. La seconde, on s'y file. Encore. On a le temps de faire au moins deux passages. Allez, sortez-moi. J'ai la chance d'être sur le moins deux ans depuis deux ans. Avec le Covid et compagnie, on ne s'est pas trop réunis. Donc là, vraiment, on rentre dans du concret, dans du réel. Et en plus, avec mon collègue, on a la chance d'intervenir sur le pôle France. Et on est mixé avec le 15. Donc c'est sûr que là, on est dans des super conditions pour entraîner. Et puis de voir un peu l'autre côté, on apprend plein de choses. On voit un petit peu comment ça se passe, le pourquoi du comment. Et puis après, sur le terrain, c'est juste un régal. Alors, Élise, vous serez les jokers. Coca ! Allez, Coca ! Ouais, c'est ça ! Voilà, quand la fédération m'a proposé ça, pour moi, c'était tout de suite une évidence de dire oui. C'est un super challenge. C'est très formateur pour moi de travailler, d'être au plus proche du haut niveau. Je suis au DES, dans un diplôme de management. Donc voilà, ça me permet encore de continuer de progresser, de manager. On ne manage pas pareil les filles et les garçons. Donc voilà, contente. Et les filles, je pense, n'ont pas été surprise de me voir ici parce qu'elles savaient ma volonté. Voilà ! Et moi, on envahit aussi ! Viens les formules avec ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?